Mesdames et messieurs, chers amis, je vous propose de commencer avec un petit retard dont nous excusons. J'essaie généralement de commencer à l'heure. Cette leçon va être montée et ma voix va se chauffer. Ma voix de stentor va se chauffer. Cette réunion est un petit acte de résistance contre l'air du temps. On a essayé de résister à la panique excessive face à l'épidémie de coronavirus et à l'arrêt total du pays. Donc on continue à débattre et une réaction ou une résistance aussi contre une difficulté de plus en plus grande dans le pays à conduire et à accepter des débats de fond, y compris avec des personnalités avec lesquelles on peut être en désaccord sur certains sujets. Donc je vous remercie d'être là et je remercie beaucoup Richard Ferrand d'être présent aussi, d'avoir cette co-édition aux éditions de l'aube de ce livre « Nos lieux communs » dont nous allons discuter. Richard Ferrand, je ne vais pas vous présenter longuement, une carrière à la fois professionnelle, variée, une carrière politique dans à peu près toutes les institutions de la République, député depuis un certain nombre d'années, au Parti Socialiste pendant 27 ans à peu près ? 38. 38 ? Je crois que c'était 1980 ? Ah ben ça fait 38, mince alors oui. Ah oui, c'est ça. Donc 38 ans, plutôt à l'aile gauche du Parti Socialiste à l'époque ? Je ne sais pas, oui. Ce n'est pas vrai ? Alors en tout cas, alors peut-être pas à l'aile gauche, en tout cas soutenant, alors peut-être pour des raisons de, ce n'est pas le cœur du débat, de légitimité, Henri-Emmanueli à la primaire de 1995. Oui. C'est exact. Martine Aubry à la primaire de 2011 aussi. C'est vrai aussi, d'accord. Et premier des macronistes, premier des députés macronistes, on peut dire ça ? C'est ce qu'on se dit, c'est vrai. C'est ce qu'on dit parfois. Bon. En tout cas, vous avez travaillé avec Emmanuel Macron au temps où il était ministre de l'Économie sur ce qu'on a appelé la loi Macron, dont vous étiez le coordinateur des rapporteurs. Et puis, depuis lors, le premier secrétaire général de En Marche, président du groupe, président de l'Assemblée nationale et donc aujourd'hui auteur de nos lieux communs. Le débat va être organisé en trois temps. Je vais d'abord vous poser quelques questions autour du livre. Puis, dans un deuxième temps, vont se joindre à moi David Gez et Salomé Berlioux, qui sont tous les deux experts associés à la Fondation. David a coordonné notre cycle de travail sur les villes moyennes, dont on vient de publier ce petit rapport d'Achille Varnan qui s'appelle « Les villes moyennes sont de retour », que vous pouvez trouver notamment sur notre site. Et il est l'auteur d'un livre qui a été remarqué, qui s'appelle « Slow democracy ». Et il est aujourd'hui en lice pour le prix du livre politique. Donc je lui souhaite beaucoup de succès. Et je dis ça avec un peu de jalousie, parce que j'ai publié trois livres et j'étais trois fois deuxième de ce prix. Donc je serais très heureux que tu l'aies, mais aussi un peu jaloux. Quant à Salomé, tu as publié, toi, avec Jérôme Fourquet et Jérémie Pelletier, il y a quelques mois, une note pour la Fondation qui a eu un très fort écho qui s'appelait « Jeunes des villes, jeunes des champs, la lutte des classes n'est pas finie ». Et tu es président d'une association qui connaît, grâce à toi, notamment un succès formidable qui s'appelle « Chemin d'avenir ». Et tu étais le co-auteur avec Erki Maillard du livre qui a eu lui aussi beaucoup de succès « Des invisibles de la République ». Donc merci à tous d'être là. Je commence peut-être par une première question qui porte ni sur le titre « Nos lieux communs » ni sur le bandeau. Un président a le droit de dire ça. Je vois un petit soignage. Je le fais d'autant moins que quand on a fait l'inventaire du quinquennat précédent, nous l'avions titré « Retour sur un quinquennat anormal ». Donc nous avions nous-mêmes joué avec les formules de François Hollande, même si celle-là, d'ailleurs, n'est pas totalement de François Hollande lui-même. Mais je voudrais, comme première question, vous interroger sur le sous-titre. Pourquoi « Petit traité républicain à l'usage des démocrates » ? Parce qu'on se souvient, il y a 30 ans, au moment de l'affaire de Creil, Régis Debré avait publié un long et grand article dans « Le Nouvel Observateur » qui s'appelait « Les républicains et démocrates » comme nouvelle antinomie fondatrice. Est-ce que vous vous inscrivez dans cette ligne-là ? En tout cas, pourquoi ce sous-titre-là, qu'est-ce qu'il veut dire ? D'abord, bonsoir à tout le monde. Je suis particulièrement heureux d'être ici, dans des lieux que j'ai eu l'occasion de pratiquer il y a quelques années, de me rendre de temps en temps. Merci de m'accueillir pour ce débat. Pourquoi ce titre ? En vérité, c'est lié à l'origine de ce petit livre. En vérité, au départ, je souhaitais rassembler un certain nombre de réflexions et les verser au débat comme on ferait d'une note, en quelque sorte, qui n'est pas un travail d'universitaire, ce n'est pas non plus un travail de juriste. C'est plus, au fond, interroger un certain nombre de choses dans un contexte où je trouve que la République est quand même un peu mise à mal, me semble-t-il. Et de mon point de vue, sans doute parce que notre vie démocratique n'est pas aussi riche qu'elle pourrait l'être. Et qu'il me semble par conséquent que pour fortifier la République, l'État devrait d'abord veiller à s'organiser et à ne pas être polyphonique, mais aussi faire en sorte que les territoires respirent plus et que les citoyens s'engagent. Et je crois que c'est ce triptyque qui peut redonner de l'air, et donc de l'air et puis du sens, et qui peut aussi conforter les valeurs auxquelles nous sommes attachés, avec finalement l'idée que la démocratie, ce serait, une fois que c'est là, que ce serait un CDI, que ce serait acquis, que ce serait pour toujours. Et on voit bien dans ce qui se passe autour de nous, même y compris en France, que, au fond, les valeurs de la République, les fonctionnements démocratiques, au moins les modes de représentation d'aujourd'hui, sont de plus en plus discutés et contestés. Et il me semblait que, au fond, ces quelques pensées que j'ai essayé de rassembler pouvaient être des pistes pour que, collectivement, on puisse trouver quelques antidotes à un poison qui me semble, petit à petit, se répandre, tant sur les valeurs de la République que sur les pratiques démocratiques. Et donc je me suis dit que je pouvais en même temps faire vivre la République et, enfin, cette idée de petit traité républicain pour les démocrates. Vous avez évoqué à l'instant les difficultés de la démocratie et les contestations dont elle fait l'objet dans notre pays. Nous publions demain, donc je n'en parle pas trop, une enquête qui est une enquête que le CEVIPOF, le Centre d'études de la vie politique française, conduit depuis plus de dix ans sur la confiance, notamment sur la confiance politique, mais pas seulement sur la confiance politique et que, pour la première fois, nous faisons non seulement en France, mais aussi au Royaume-Uni et en Allemagne. Et la différence de perception de, à la fois de nos situations personnelles, de la confiance dans les différentes institutions et du fonctionnement, du bon ou du mauvais fonctionnement de la démocratie, la différence entre la France et ses deux voisins et ses deux voisins et une illustration supplémentaire de la singularité de notre situation. J'en viens, vous l'avez évoqué d'un mot, à la thèse générale, vous avez dit, formule macroniste par excellence, le « en même temps ». Et ce livre est beaucoup en même temps, dès son... Je crois que c'est encore dans l'introduction. Vous dites « Je crois qu'il est temps que l'État retrouve de la puissance. Je crois tout aussi fortement en des lois de décentralisation qui seraient des lois de liberté et de responsabilité ». Donc, est-ce qu'on peut, et comment, vous dire à la fois plus d'État et plus de décentralisation ? Et d'ailleurs, un tout petit peu après, vous dites que vous êtes à la fois jacobin et girombin. Oui, et ce n'est pas simplement pour le goût de la formule en même temps. Mais c'est parce que ce qui me frappe, quand on observe bien les choses, c'est un certain nombre de curiosités qui me paraissent devoir être interrogées. Aujourd'hui, l'État est polyphonique. Je n'ai encore vécu une démonstration récente au Conseil régional de Bretagne, où quand on interroge la préfète de région sur un certain nombre de choses, il y a « Mais pour les questions de santé, vous verrez l'ARS. Pour les questions de l'éducation nationale, vous verrez le rectorat, etc., etc. ». De sorte qu'aujourd'hui, nos citoyens ont du mal à identifier qui incarne l'État. On connaît le préfet, mais ce qu'on ne sait pas, c'est que le préfet, y compris dans le département, n'est pas le chef de l'administration fiscale, n'est pas le chef de l'éducation nationale, n'est pas le chef des services culturels, et n'a pas de pilotage sur l'action publique, sur la santé publique, l'éducation nationale, etc. Donc finalement, il est le réceptacle d'un certain nombre de mécontentements, et puis il fait suivre. Et donc ça, c'est très concret, c'est sans doute très provincial, mais ça met en scène, d'une certaine manière, une forme d'impuissance. Parce qu'on s'imagine qu'un préfet qui a son uniforme, son prestige, qui représente au fond la parole de l'État, en règle générale, il ne peut plus parler dans tous les compartiments de l'action publique de l'État au nom de l'État. Et je trouve par conséquent que l'agencification de l'État, le démembrement des services de l'État, qui se sont déroulés pour différentes raisons sous différents gouvernements, font qu'il n'y a pas de parole claire dans les territoires de ce que l'État veut porter. Donc je trouve que ça, c'est quelque chose qu'il faudrait revisiter, réinterroger et unifier. D'ailleurs, il y a des scènes baroques. Quand on voit le directeur général de l'ARS qui signe un contrat avec le préfet, avec le président du conseil régional ou départemental, c'est l'État qui signe les contrats avec lui-même et d'autres. Cela crée une confusion qui est totale et qui, en tout cas pour le citoyen, ne permet pas une lisibilité claire. De même, dans les processus de décentralisation, ce qui est extraordinaire, c'est que c'est toujours à partir du Parlement qu'on décide ce qui est bon pour les collectivités, alors que la décentralisation précisément devrait partir plutôt d'en bas. Mais quand l'État, lui, se réorganise, se garde bien de demander l'avis des collectivités, encore moins des citoyens. Et tous ces processus me paraissent des processus qui fonctionnent un peu à l'envers de ce qu'à mes yeux, en tout cas, ce devrait être. Et c'est pourquoi je dis que je souhaite un État plus puissant, c'est-à-dire mieux incarné, où on se retrouve dans une parole, au fond, que l'État soit représenté dans son interministérialité par le préfet, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Et quand je disais des lois qui libèrent, c'est parce que je suis convaincu que le Parlement n'est pas forcément le meilleur endroit pour dire comment on doit décentraliser dans tous les territoires. J'ai la conviction que... D'ailleurs, c'est bien pour ça que si on accepte les lois apportées par Gaston Deferre, les tentatives successives de décentralisation par en haut ont donné plutôt de mauvais résultats que de bons résultats, sans parler du découpage récent des grandes régions que nous avons connues et que j'ai votées, donc je l'assume, mais dont on sentait bien qu'il y avait une dimension absurde qui risquait de nous revenir en boomerang, ce qui, d'ailleurs, n'a pas raté. Et donc, il me semble que, plutôt que d'avoir des points de vue sur... Il faut que tout soit régionalisé, il faut que tout soit départementalisé, où on supprime tous les départements, où... Je pense qu'il faut partir des projets de territoire portés par des élus, mais aussi par la population engagée. Ce que je veux dire, c'est que, par exemple, en Bretagne, on pourrait imaginer un grand débat public qui aboutirait peut-être, peut-être, je ne le pronostique pas, mais qui pourrait aboutir à ce qu'il y ait une assemblée régionale qui, au fond, absorbe les compétences qui sont celles aujourd'hui des départements. Mais quand on va dans le Cantal, à l'inverse, on se rend bien compte que ce n'est certainement pas la région Rhône-Alpes qui est motrice pour s'occuper du Cantal. Lyon est plus proche de Paris par le TGV, c'est la métropole qui est motrice, etc. Et donc, il y a des territoires qui ont des faibles moteurs d'action publique et de faibles relais. Que, dans le Cantal, il y ait là une collectivité – je prends le Cantal, ça me vient à l'esprit – mais qu'il y ait une collectivité qui soit motrice et qui ait plus de capacité à agir sur un territoire donné pour porter un territoire, eh bien, cela me paraîtrait plus pertinent. Mais pour que cela se fasse, il faut que cela se soit porté et conçu par ces territoires, par ceux qui les habitent, qu'ils soient élus, entrepreneurs, syndicalistes, associations, etc. Donc, je crois plus à une... faculté à donner des libertés dont les territoires devraient se saisir autour d'un projet que des parlementaires qui décident d'en haut ce qui est bon pour la Franche-Comté, la Bretagne, le Cantal ou le Nord. Je crois que cette manière de faire est aujourd'hui inopérante ou en tout cas ne correspond pas à ce qui doit être fait. Donc, pour résumer, c'est l'idée centrale de dire « clarifions qui incarne l'État, qui porte la parole, qui prend les décisions » et qu'on arrête de nous perdre dans des circuits dans lesquels on ne se reconnaît plus et que, par ailleurs, on offre des facultés au territoire de s'organiser comme il le jugerait le plus pertinent. Dans ce sens-là, je propose, par exemple, d'explorer des pistes. Ce n'est pas un projet de loi. Ce n'est pas quelque chose que je porte comme étant. Mais je trouve que tout doit être exploré. Vous savez... Enfin, je reconnais des élus ou des anciens élus dans la salle. C'est extraordinaire quand on décide de la dotation globale de fonctionnement pour les collectivités. Il y a 42 critères plus abscons les uns que les autres. Et tout le monde a l'impression d'être maltraité à la fin. Et puis, évidemment, tout le monde est d'accord sur le principe de péréquation. Parce qu'on trouve que c'est bien. Péréquation, ça sonne bien, c'est juste. Et puis là, au Parlement, c'est extraordinaire. Il y a les communes de montagne, les communes de banlieue, les grandes villes, les petites villes, les machins. Et à la fin, il y a des majorités à géométrie variable qui se construisent selon l'origine des parlementaires présents dans l'hémicycle. C'est un peu navrant, finalement, parce que c'est une approche qui est plus lobbyistique que territoriale, en quelque sorte. Il me semble que, là aussi, les dotations de fonctionnement, puisque les élus doivent aussi prendre des responsabilités. Après tout, l'État pourrait très bien imaginer que, pour ce qui concerne les régions et les départements, ce soit une enveloppe, comme on dit, qui soit dévolue à un territoire. Et aux élus d'en débattre démocratiquement. Et là, on me dit, mais vous êtes fous. Ça va être une boucherie. Ils vont s'affronter. Justement, ils sont élus. Ils sont légitimes. Ils sont décentralisateurs. Qu'ils choisissent, eux, sur un territoire donné, ce qui est opportun. Une année, il faut peut-être plus investir ou pousser en fonctionnement telle ou telle initiative à tel endroit ou à tel autre, etc. Donnons les moyens, finalement, aux élus de décider, d'assumer pleinement leurs responsabilités, plutôt que d'être dans un système où on entend souvent « c'est la faute à l'État », puis l'État qui dit « c'est la faute à Bruxelles ». Enfin, c'est toujours la faute à tout le monde. Mais le principe de responsabilité n'est pas assez utilisé. Il faut qu'il n'y ait pas de prétexte pour empêcher des décisions d'être prises. Et je pense que ça contribuerait à éclairer le débat public, à interpeller la population, à faire qu'il y ait du débat démocratique sur les choix qui sont faits. Car aujourd'hui, tout paraît, je crois, comme étant une sorte de boîte noire et qui conduit à ce déficit démocratique où, de plus en plus, nos concitoyens ont l'impression qu'il y a eux qui décident et nous qui subissons. Et eux, c'est les élus, les fonctionnaires, ce qu'on imagine être une élite, en quelque sorte, qui aurait les clés de tout, qui déciderait de tout, et ensuite les citoyens qui subiraient tout. Eh bien, effectivement, en donnant le sentiment qu'on ne sait plus qui décide quoi, selon quelles règles, en vertu de quoi, sauf pour ceux qui s'y investissent ou sont engagés dans ces questions-là, eh bien, on empêche cette connaissance partagée, on empêche le partage des complexités, on empêche, finalement, les débats qui pourraient être utiles d'avoir. Et grosso modo, on a des citoyens qui, au lieu de s'engager, enragent de subir. Donc, c'est un peu cette, il y a grand trait, ça mériterait plus d'expertise, enfin, j'ai à côté de moi des experts, mais voilà l'idée, un peu, que j'essaye de mettre sur la table et qui doit être étudiée, pétrie, partagée, contestée, démentie, enrichie, évidemment. Oui, ce qui est intéressant, c'est que ce ne sont pas seulement des idées, des idées générales. Il y a des propositions, puisque chaque chapitre a une partie qui s'appelle « Pourquoi ne pas ? » et il y a une série de propositions. Vous évoquiez tout à l'heure le rôle du préfet au milieu d'autres décidaires publics, l'idée que ce soit le préfet qui coordonne l'ensemble des actions de l'État, que le préfet ne dépende plus, se faisant, du ministère de l'Intérieur, mais du Premier ministre. Ce sont des propositions qui sont des très grosses propositions, de la même manière que la péréquation ne soit plus faite au niveau de l'État ou en tout cas qu'une partie soit faite à l'intérieur des régions avec les autres collectivités locales. Ce sont des propositions très lourdes aussi. Et donc, je vous propose tout de suite, David et Salomé, après avoir lu attentivement ce livre, à la fois de donner votre réaction, éventuellement vos questions et interrogations à Richard Ferrand. David, pour commencer, et puis Salomé, après. Merci, Gilles, et merci de votre invitation. D'abord, moi, l'intellectuel républicain de gauche que je suis ne peut masquer sa satisfaction à la lecture du sous-titre parce qu'effectivement, il me semble important de dissocier la République et la démocratie, même si la République vient nourrir et enrichir la démocratie. Mais la République, ça ne se réduit pas strictement à la démocratie. C'est la chose commune, c'est l'État, c'est la puissance publique et c'est précisément cette colonne vertébrale qui fait que, justement, notre société politique tient. Et donc ça, moi, je pense que c'est bien davantage, en réalité, que des évidences en ce moment. Et je crois qu'il faut tenir bon sur cette colonne vertébrale républicaine. Alors moi, j'ai lu le livre avec intérêt. Il me semble qu'il y a trois idées forces qui s'en dégagent et que j'aimerais un peu discuter avec vous, président Ferrand. La première, c'est celle de revitaliser la puissance publique. C'est vrai que là, on est quand même sur l'idée de réarmer la puissance publique après 30 ou 40 années, que j'appelle, moi, le cycle néolibéral, durant lequel, mondialisation aidant, on s'est quand même dit que ce qui comptait, c'était, même si la France a été plutôt préservée, abritée de ce cycle historique, l'idée forte, c'était quand même d'affaiblir la puissance publique, de transférer au privé, de privatiser, de déréglementer, etc. Et dans les dommages collatéraux qui ont fait, à mon avis, et c'est ce que j'explique aussi dans mon livre, beaucoup de mal à la démocratie, il y a eu l'idée que les armatures de puissance publique ont été de plus en plus éloignées, de plus en plus fragmentées, de plus en plus lointaines pour les citoyens. Moi, je consacre un long développement sur l'indépendance, la révolution de l'indépendance des banques centrales, par exemple, c'est un fait, aujourd'hui, acquis pour tout le monde, mais qu'au fond, on ne questionne pas beaucoup, alors même que les banques centrales jouent un rôle absolument décisif. Regardez, par exemple, pendant la crise de l'euro, le personnage le plus important de la crise de l'euro, ce n'est pas Nicolas Sarkozy, ce n'est pas Angela Merkel, c'est Mario Draghi, qui est un banquier central, un technocrate, avec un mandat, certes, donné par les États partis à la zone euro, mais qui est, malgré tout, un technocrate, indépendant, et la reddition de comptes démocratiques de la Banque centrale européenne est relativement lâche, si j'ose dire. Jean-Paul Fitoussi avait déjà commis un livre très intéressant en 2001 qui s'appelle « La règle et le choix » dans lequel il pointait cette dérive. Moi, je suis tout à fait d'accord aussi avec vous, Président, quand vous dites la multiplication des autorités administratives et des agences, l'agencification de l'État, ça peut créer aussi un sentiment de désordre, un sentiment du « on n'y comprend rien », même si parfois, l'action de l'État en mode agence peut être utile, mais je pense qu'il faut à chaque fois examiner ce qui doit, ce qui peut être confié à des agences et qui est un mandat clair. Donc, de ce point de vue-là, moi, je pense que plus on reconstruira effectivement un État de proximité, un État qui est dans la reddition de comptes vis-à-vis des citoyens, plus on donnera le sentiment que l'État peut avoir du pouvoir transformer les choses dans toute une série de politiques publiques, plus on rétablira la confiance. Parce que moi, je suis persuadé que la crise de la démocratie qu'on traverse aujourd'hui, contrairement à ce que beaucoup de gens veulent nous faire croire, ce n'est pas juste des citoyens qui sont devenus consuméristes, individualistes, qui sont sur des bulles de confirmation sur les réseaux sociaux. Je pense que c'est aussi une crise du kratos. Du kratos, c'est-à-dire de la partie pouvoir sur soi. On a des structures, des armatures de puissance publique qui sont de plus en plus éclatées, éloignées et difficiles à produire des politiques publiques. Alors, peut-être avant que tu évoques le deuxième et le troisième point, est-ce que vous voulez réagir ? Sur ce qui vient d'être dit, quand j'exprime cette idée de revitaliser la puissance publique, c'est parce qu'il me semble qu'aujourd'hui, le périmètre de l'action publique n'est pas clairement compris par beaucoup de nos compatriotes. On ne sait plus vraiment qui fait quoi. Les différents modes d'organisation n'aident pas. Donc, revitaliser, c'est à la fois réorganiser, remettre de la clarté, remettre du muscle et savoir où est le pouvoir de décision. Et ne pas avoir le sentiment que les choses sont engluées dans des circuits plus ou moins bureaucratiques et on ne sait pas qui incarne quelles décisions. Vous avez dit un mot important, c'est en proximité. C'est pour ça que je dis aussi vrai que les collectivités locales, si elles souhaitent s'organiser en régions petites ou grandes, si c'est un choix territorial, très bien. Mais je souhaite que ce ne soit pas... que l'État ne se construise pas comme ça, que ce soit au niveau du département, que l'État, c'est-à-dire en proximité, soit actif et unifié, si je puis dire ça. D'ailleurs, j'observe quelque part qu'il y a quelque chose de curieux. Dans les départements qui comprennent les capitales régionales, qui sont en général des départements très peuplés, avec les grandes villes, c'est le seul endroit où on a un préfet à mi-temps. Parce que le préfet de région passe son temps à s'occuper des choses institutionnelles avec le président du conseil régional. Mais il n'y a pas de préfet de département dans le département qui a pour siège la capitale régionale. Ça aussi, c'est une bizarrerie, comme si l'action publique pouvait se passer d'acteur public, sous prétexte qu'il y aurait des sièges institutionnels sur ce territoire. Donc la proximité, ça me paraît tout à fait important. Et sur les autorités administratives, je l'évoque aussi longuement, il y a des rapports de l'IGF qui le disent, il y a aussi un excellent rapport du sénateur devenu membre du conseil constitutionnel Jacques Mézard, qui est quand même un rapport d'anthologie. Et on voit bien d'ailleurs quelles difficultés, y compris les parlementaires, peuvent avoir pour voir clair dans l'action des autorités administratives, leur fonctionnement, le pouvoir qu'elles s'arrogent plus ou moins comme ça, par empirisme, etc. Donc ça, ça fait partie de ce morcellement. Ça ne veut pas dire, c'est pourquoi ce n'est pas systématique. Ça ne veut pas dire qu'il faut dire demain, il n'y a plus d'autorité administrative indépendante. Je ne défends pas cela. Mais je trouve que c'est devenu une commodité qui, un peu à l'instar de ces grands organismes indépendants du pouvoir politique, prennent des décisions majeures. Et c'est ça aussi qui affaiblit l'action publique. Donc, revitaliser, ça signifie réinterroger toutes ces délégations de pouvoir, finalement, que l'État et les responsables politiques ont cru bon de consentir, et parfois même pour s'excuser. Au fond, c'est tellement plus simple de dire « Ah oui, vous comprenez, c'est l'autorité bidule qui a décidé, ce n'est pas moi ». C'est sûr que ça déresponsabilise tellement les élus qu'à la fin, les gens se demandent s'ils servent à quelque chose, puisque ça consacre l'impuissance sur beaucoup de choses. Donc, c'est revisiter, en effet, ces autorités indépendantes. Et vous avez dit quelque chose d'important et que j'ai lu dans d'autres de vos écrits. Vous dites depuis toujours « L'obsession de chacun est de maîtriser son destin ». Et si déjà, à l'échelle de son pays, de sa nation, on a l'impression qu'on ne le maîtrise plus parce qu'il nous échappe sans que l'on comprenne pourquoi, sans que ce soit nécessairement consenti, eh bien, il y a une forme de dépossession, de désespérance, au fond, qui se traduit comme ça. Et on voit que tout ça se décline à peu près dans toutes les organisations de l'action publique, voire des territoires. Et je pense que c'est désespérant puisqu'on se dit « Mais que peut-on faire pour avoir une prise sur les choses ? » Je crois que c'est une demande assez forte des citoyens pour eux-mêmes, mais aussi pour l'endroit qu'ils habitent, mais aussi pour des élus qui aimeraient parfois pouvoir être maîtres de leur choix, justement, aussi, c'est-à-dire du destin collectif, et qui n'y parviennent pas nécessairement du fait de l'enchevêtrement et de règles qui s'entrecroisent et qui font qu'on n'arrive plus à porter des choses clairement et à expliquer clairement pourquoi on peut, pourquoi on ne peut pas. Alors, avant que Salomé réagisse à son tour, David, peut-être sur le deuxième et le troisième point d'un coup, de manière plus synthétique. Oui, alors, deux autres idées forces qui, moi, me paraissent importantes, sur lesquelles je souscris, même si j'aurais quelques nuances, réordonner la décentralisation. Effectivement, moi, je suis évidemment convaincu de la nécessité de la décentralisation, mais il me semble qu'elle n'a pas été vraiment pensée depuis 40 ans et que ça s'est résumé à des décisions d'opportunités successives durant lesquelles on a, grosso modo, transféré des compétences sans trop réfléchir à l'économie générale, ce qui fait qu'on aboutit à un millefeuille où, effectivement, le citoyen n'y comprend plus grand-chose, ce d'autant que les compétences se chevauchent énormément. Moi, je pense qu'il y a un effort de clarification des compétences à faire. L'État, il a un rôle majeur à jouer dans tout ce qui est régalien, aujourd'hui plus que jamais, parce qu'il fait face à des défis de sécurité extérieure, de sécurité intérieure. Il a des défis énormes. Et il a aussi un rôle, et on l'oublie trop souvent, de redistribution et de justice sociale, puisque sous l'effet de la mondialisation économique et du changement technologique, les sociétés se polarisent énormément, à la fois sur le plan des groupes sociaux, mais aussi des territoires. Et donc, la seule instance qui est capable de faire prévaloir un intérêt général et d'opérer la redistribution, c'est l'État. C'est pour cette raison qu'à tout à fait personnelle, je ne suis pas favorable à l'autonomie fiscale des collectivités, c'est-à-dire à l'idée que chacune peut lever le niveau d'impôt qu'elle veut, parce que la force va à la force et l'argent va à l'argent. Et ce faisant, les collectivités les plus fragiles ne pourront pas opérer les politiques sociales qui sont nécessaires. Et puis, troisième point pour aller vite, la variation des échelles. Ça, c'est une idée qui m'est très chère aussi et que je défends dans mon livre. Aujourd'hui, on a des discours simplistes, mono-échelles. On a le nationalisme autoritaire, au fond, l'idée que la reconquête de la souveraineté nationale permettra de résoudre tous les problèmes. Et ce faisant, on va sortir de l'Union européenne, on va dénoncer les traités internationaux et on va régler tous les problèmes. Il y a un autre discours qui monte beaucoup en ce moment, sous l'effet de l'inquiétude bien légitime face à la menace climatique. C'est le localisme. C'est l'idée, finalement, que toutes ces armatures de puissance publique, les États, etc., sont complètement impuissants à faire face aux défis qui sont les nôtres aujourd'hui. Et donc, vivons en autarcie, recentrons-nous sur notre sphère, en quelque sorte, locale, sur notre sphère d'autosuffisance. Et ce discours qui monte, en particulier dans la jeune génération, est extrêmement dangereux parce que, bien sûr, qu'il faut augmenter ce que j'appelle la valeur ajoutée territoriale, c'est-à-dire les circuits courts, le bio dans les cantines, la rénovation thermique des logements, etc. Mais un territoire, par principe, il ne peut pas être complètement autosuffisant. Et c'est bien qu'il y ait de la circulation de richesses. Et d'ailleurs, la première richesse qui circule en France, c'est la solidarité sociale, puisque, comme l'a très bien montré Laurent Davzy, il y a un immense brassage d'argent sur l'ensemble du territoire français. Et c'est la force du pacte républicain. Donc le nouveau récit républicain et le nouveau récit français à inventer, à mon sens, c'est un récit qui pense cette réarticulation très fine de toutes les échelles, avec d'un côté des collectivités territoriales qui vont très loin dans l'aménagement, dans le cadre de vie, dans le fait d'habiter. Il faut réapprendre à savoir ce que c'est qu'habiter, et pas simplement vivre, quelque part. Un État qui protège à la fois sur le plan de la sécurité, mais aussi de la justice sociale, et une Europe qui produit ou qui coproduit avec les États-nations des biens publics, des biens publics mondiaux, que les États seuls n'ont pas les moyens de produire tout seuls parce que c'est pas la bonne échelle. Je pense, par exemple, à la lutte contre le changement climatique, à des dépenses de R&D, à une filière industrielle dans les batteries électriques ou les énergies propres, à des recherches sur l'intermittence. Là, on est face à des défis majeurs d'investissement public et c'est vers ça qu'il faut tirer l'Europe. Et je crois que là, ce nouveau récit républicain, finalement, il est complètement à inventer et à écrire face aux défis qui sont les nôtres aujourd'hui. Bien, écoutez, je vais faire court puisque nous sommes d'accord. Donc, ça m'évitera d'allonger le débat ou de donner des contradictions. Mais quelques précisions. Évidemment, évidemment, c'est pourquoi je disais Girondin et Jacob, il n'est pas question d'avoir des SMIC régionaux ou des politiques salariales ou des conventions collectives régionales. comme, à un moment donné, si vous vous en souvenez, le fameux mouvement des bonnets rouges, prélude aux gilets jaunes. Je ne sais pas quelle sera la prochaine couleur, mais les bonnets rouges, je connais. Ils sont nés sur mon territoire du centre-Bretagne suite à la crise un peu de l'agroalimentaire breton. Mais l'idée, c'était de dire, finalement, pour s'en sortir, il faudrait que tout ce qui est social puisse être régionalisé. Évidemment, je ne défends jamais cela et à aucun moment. Il ne faut surtout pas tomber dans cette idée qu'on pourrait déléguer ce qui fait l'armature précisément de la République. Mais je trouve qu'on pourrait aller plus loin sur ce que vous indiquez. Parce que lorsque, à l'Assemblée nationale, on vote le budget, si, par exemple, on dit demain, on va réduire, je ne sais pas, un certain nombre de places de fonctionnaires, on va l'augmenter, enfin, que sais-je. On ne mesure jamais l'impact territorial de ces mesures. Or, dans le sud de la Vendée, la variation du nombre de fonctionnaires, c'est assez indifférent. Dans des villes où la part de fonctionnaires est extrêmement importante, je pense à Limoges ou à d'autres, diminuer cela n'est pas du tout indifférent. Lorsque l'on dit, parce que du coup, l'impact est beaucoup plus fort sur des territoires où il y a une fonction publique nombreuse que dans des territoires où il n'y en a pas du tout. Or, on ne mesure jamais les impacts territoriaux des décisions nationales que l'on prend. De la même manière, lorsqu'on joue sur les prestations sociales, les prestations de solidarité, on peut aller comme ça, même si tout ne nous mérite pas de s'appeler comme ça, mais mettons le RSA, les minimas sociaux, etc., ou même sur les retraites puisque le débat est d'actualité, il va de soi que lorsqu'on vote ces milliards qui sont attribués ici ou là, et si on fait varier ça à la hausse ou à la baisse, ça n'a pas du tout le même impact sur tout le territoire national parce qu'il y a, on le sait très bien, des endroits où la population qui habite est très diverse. Donc une mesure qui est votée pour l'ensemble du pays, ça me frappe toujours quand on fait le budget à l'Assemblée nationale, on fait des études d'impact plus ou moins réussies, mais ce qui est certain, c'est qu'on ne fait pas des mesures d'impact territorial. on n'anticipe pas le fait de savoir qu'est-ce que ça produit alors même que les territoires sont très divers. Il me semble que ça, ça mériterait plus d'approfondissement. Et enfin, bien sûr, bien sûr, il ne faut pas tomber dans ce que vous appelez le localisme et qui en effet est une mode émergente. On le sent bien. Et pour l'Europe comme pour l'État et comme pour d'autres structures, je crois qu'en effet, il ne faut pas avoir peur de dire qu'il y a des enjeux de souveraineté, des enjeux de puissance. Ce n'est pas un gros mot, la puissance, et qu'on a besoin en effet d'une Europe puissance qui pèse et qui développe des politiques communes et pas simplement, comme on le voit chaque fois, une sorte de forum de chefs d'État ou de gouvernements qui se demandent qui va payer le moins pour pouvoir en retirer le plus. C'est vrai que ce n'est pas tout à fait une ligne de destin qui se dessine là. Donc c'est tous ces chantiers mais qui, à mon avis, vont ensemble et sur lesquels la France pourrait être sans doute motrice. Alors Salomé, je ne sais pas si tu vas apporter du dissensus, mais en tout cas, en partant d'un point de vue qui est un peu différent, qui est un peu moins du point de vue de l'État, un peu plus celui du citoyen, ton regard, tes réactions, tes questions sur l'Union. Merci Gilles. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, bonsoir à tous. Je suis ravie de pouvoir réagir en tant que lectrice à votre ouvrage et je vais essayer de le faire effectivement avec deux grilles de lecture complémentaires qui sont celles que je connais le mieux et puis que vous abordez plus ou moins directement dans votre ouvrage, c'est-à-dire la grille Société civile et territoire, ça vous l'abordez très directement, et puis la grille de lecture qui est celle des territoires et de la jeunesse qui est celle que je connais sans doute le mieux et qui est très liée à mon sens à tout ce que vous pouvez dire notamment sur la cohésion nationale. Donc il y a tout un chapitre que vous consacrez à la question de la société civile qui s'intitule « Pour une société civile responsable, elle aussi ». Et vous partez notamment ou quasiment à la deuxième page, il y a une citation qui a retenu mon attention, je vous la lis rapidement. Qu'est-ce que la décentralisation, virgule mot barbare, point d'interrogation ? Ce sont les responsabilités, tout simplement, les responsabilités réparties entre les citoyens, la possibilité donnée à chacun et d'abord à ceux que le peuple a choisi ou ceux qui représentent les grandes organisations professionnelles et syndicales de déterminer eux-mêmes là où ils sont, là où ils vivent et là où ils travaillent, ce qui est bon pour le pays. C'est une citation qui a attiré mon attention pour au moins deux raisons, d'abord parce qu'elle est de François Mitterrand, je ne dis pas ça parce que nous sommes ici et puis ensuite parce qu'il l'avait prononcé à Moulins et que j'ai moi-même passé les 18 premières années de ma vie dans l'Allier, Moulins c'était à une heure de chez moi et c'était la grande ville donc c'est vous dire à quel point est-ce que mon territoire était rural. Mais donc pour partir effectivement en deux temps de ce chapitre, vous posez un constat qui si on le résume et qu'il importe à ce stade de valoriser la société civile et sa capacité d'action et probablement de lui en donner plus encore avec les responsabilités qui vont de pair et puis vous faites des propositions que vous faites effectivement sur le ton de l'interrogation pourquoi ne pas faire en sorte de généraliser les débats y compris citoyens de favoriser l'engagement d'instituer et de formaliser le dialogue civil etc. Et donc là où je suis absolument en accord avec vous c'est qu'il me semble qu'on voit émerger une nouvelle vision du citoyen et de la capacité de l'individu à être acteur acteur de changement au service de l'intérêt général c'est ce que vous appelez me semble-t-il de vos voeux à la fois en rappelant que les collectivités territoriales mais aussi les citoyens jouent pleinement leur rôle au service du collectif et en impliquant dans votre réflexion le mouvement de décentralisation je vous cite la décentralisation de notre siècle doit concerner tous ceux qui oeuvrent concrètement à inventer une nouvelle vie et donc à l'heure où comme vous le soulignez et comme le soulignez David aussi il existe effectivement une profonde défiance c'est peu de le dire vis-à-vis de certains acteurs et de certains leviers d'action à commencer par le politique je pense que d'une part il y a un véritable enjeu à faire monter en compétence et en responsabilité cette société civile qui ne peut pas tout mais qui peut certainement beaucoup et peut-être encore plus qu'aujourd'hui sur un certain nombre de priorités qui sont des priorités économiques, sociales et environnementales à minima avec une ambition qui dès qu'on parle de société civile est une ambition qui est à la fois individuelle puisqu'en fait c'est une façon de donner aussi aux citoyens le pouvoir d'agir de renforcer son utilité sociale et son sens d'être utile ce qui à mon avis fait aussi beaucoup partie des enjeux du jour et puis une ambition collective parce que de plus en plus et je vous donnerai un exemple concret on s'aperçoit que la société civile peut effectivement faire changer les mentalités avoir une idée innovante qui pourra ensuite être répliquée dans d'autres territoires avoir un impact sur les politiques publiques et un bon exemple je trouve en la matière c'est celui du service civique qui était comme vous le savez sans doute avant de devenir cette politique publique dans laquelle des jeunes peuvent aujourd'hui s'engager auprès d'une collectivité territoriale auprès d'une association et être rémunérés à hauteur de 580 euros par mois par l'état avant cela ça a été pendant très longtemps l'action d'une association qui s'appelait Unicité qui était une association étudiante et qui de longue haleine a testé expérimenté changer d'échelle mener une politique de plaidoyer y compris dans un contexte politique qui était celui des émeutes de banlieue il y a quelques années jusqu'à devenir une politique publique et donc à travailler étroitement avec le politique donc faire accompagner et faire monter en compétence la société civile et d'autre part et ça vous le dites aussi très bien faire travailler en écosystème et ce point est fondamental surtout lorsqu'il est question des territoires à mon avis c'est aujourd'hui ce qui marche le mieux c'est-à-dire quand vous décidez notamment de faire travailler main dans la main de faire co-construire de co-responsabiliser les collectivités territoriales enfin les pouvoirs publics à toutes les échelles les individus les entreprises au profit d'une cause et d'un objectif précis et là je donnerais un autre exemple qui est un exemple qui a été impulsé par le gouvernement et qui me semble très prometteur qui est la question des cités éducatives des cités éducatives avec l'idée de faire travailler au profit des jeunes dans des territoires qui sont plutôt dans le cadre de la politique de la ville les collectivités la société civile les entreprises par rapport au temps scolaire du jeune avant, pendant et après le temps scolaire là où je peux peut-être compléter et nuancer les propos et vous me direz évidemment ce que vous en pensez c'est en abordant peut-être plus fortement la question des territoires et de ce qui peut à mon sens freiner, limiter entraver l'engagement des citoyens qui vivent notamment en dehors des grandes métropoles et ils sont très nombreux et même plus largement empêcher une partie de la population française d'avoir le sentiment de faire partie d'être partie prenante du récit national et c'est bien l'enjeu avec deux points particuliers là-dessus d'abord le fait que et ça j'en suis convaincue et je le vois tous les jours pour constituer une société de l'engagement avec une société civile qui est actrice de son avenir et on en parlait et bien ça ça ne se décrète pas pour au moins trois raisons d'abord l'engagement ça s'apprend et je trouve qu'aujourd'hui notamment à l'école on ne peut pas vraiment dire que ce sens-là soit particulièrement enseigné en tout cas à mon sens pas assez et puis cela s'expérimente pour devenir un acteur engagé il faut l'avoir appris probablement tôt dans sa vie et si on prend l'exemple notamment des territoires et des territoires isolés des grandes métropoles c'est compliqué de s'engager ça ne va pas de soi c'est un exemple que je donne souvent qu'on donnait avec Erki Maillard dans les Invisibles de la République d'un jeune qu'on avait interrogé il y a plusieurs années maintenant qui venait d'un territoire rural et à qui au moment de passer un oral en école de commerce le jury disait mais vous êtes gentil jeune homme mais je ne comprends pas qu'est-ce que vous avez fait le soir après les cours vous n'avez pas d'engagement associatif vous n'avez pas pratiqué d'instruments de musique vous n'avez pas fait de sport est-ce que vous vous êtes contenté de rentrer chez vous et de regarder une série en prenant votre goûter et donc le jeune homme disait pardon en fait j'étais fils de garagiste donc de fait j'étais mon père au garage et par ailleurs je faisais une heure et demie de bus le matin une heure et demie le soir donc le temps qui était le temps que j'aurais pu passer à m'engager pardon Gilles je vois tes gestes je vais juste au bout de mon raisonnement mais très rapidement était un temps qui était réduit donc l'engagement ça prend il faut avoir les moyens opérationnels et de s'engager et là on tombe sur des dimensions logistiques de transport de mobilité notamment dans ces territoires là et puis pour avoir envie de s'engager de façon constructive et pas uniquement en opposition il faut avoir le sentiment que sa voix compte avoir le sentiment d'exister et on voit bien que c'est un sujet à ce jour notamment dans les territoires dont on parle malgré l'agenda rural malgré et peut-être mon dernier point parce que là c'est mon cheval de bataille comme tu le sais Gilles et que je rends demain un rapport à Jean-Michel Blanquer qui m'a été commandé sur le thème orientation et égalité des chances dans la France des zones rurales et des petites villes que je rends demain à l'heure du déjeuner nous verrons bien ce qu'il en ressortira mais que j'ai essayé de structurer autour de 25 préconisations très concrètes adressées aux ministres c'est que pour avoir des citoyens engagés et la société civile dont vous parlez des acteurs de leur destin de leur avenir et des citoyens bien dans leur peau concrètement le préalable ça demeure sans doute une société qui est une société de l'égalité des chances notamment territoriale et là on retombe sur la question de jeunes citoyens qui aujourd'hui et ça n'est pas du tout un phénomène à la marge puisque c'est 65% des jeunes français qui grandissent dans les zones rurales et les petites villes 23% dans les zones rurales 42% dans ce qu'on appelle les petites villes au sens de l'INSEE et qui se caractérisent par des moins aujourd'hui c'est un peu brutal de le dire comme ça mais moins d'accès à l'information moins d'accès aux opportunités académiques culturelles professionnelles moins de mobilité moins de rôle modèle et ça on a commandé effectivement cette enquête d'opinion à l'IFOP on a co-signé cette note avec Jérémy Pelletier et Jérôme Fourquet qui montraient qu'il y avait par exemple un décalage de 20 points quand on demandait aux jeunes des zones rurales et des petites villes et aux jeunes d'agglomérations parisiennes s'ils estimaient faire ou vouloir faire des études d'ambitieuse décalage de 20 points c'est dire donc je sais que c'est volontairement provoquant et évidemment que grandir dans un territoire comme ce que vous décrivez à certains moments dans votre ouvrage ça a des avantages et d'ailleurs il y a plein de néo-ruraux qui ont très envie d'aller habiter à la campagne mais aujourd'hui au moment de faire des choix d'orientation ça emporte une série de conséquences souvent négatives ou en tout cas pénalisantes avec un vrai angle mort en matière de politique publique sur le sujet qui ne date pas d'hier et pour conclure moi également la question du titre et de votre sous-titre a forcément eu un écho pour moi c'est-à-dire que le fait de parler d'un petit traité républicain quelques jours avant je m'étais posé la question du sous-titre que j'allais donner au rapport que je rendais à Jean-Michel Blanquer et le sous-titre que j'avais choisi était justement restaurer la promesse républicaine donc il y a vraiment des résonances entre tous ces travaux tant que c'est pas petit traité républicain à lui dire que je dévotera oui non bien beaucoup de choses d'abord vous dire que moi j'habitais dans un endroit quand j'étais enfant où on mettait plus de 35 minutes pour aller à Rodez vous voyez que c'était pas non plus c'était pas c'était plus petit plus petit que Moulin vous voyez et aujourd'hui j'habite en Bretagne dans une commune qui s'appelle Mautref 700 habitants à côté de Carré qui est un peu mieux connue parce qu'il y a le festival à l'éveillage à rue c'est pour ça qu'on sait où c'est c'est aux confins des trois départements Morbihan, Finistère et Côte d'Armor et c'est le bassin par ailleurs le plus pauvre de Bretagne pour situer un peu les choses donc si vous voulez je ne parle pas des territoires ex nihilo comme un observateur c'est parce que j'y ai grandi j'y ai vécu et que j'y vis toujours et bon voilà et que justement j'y suis attaché alors vous avez dit beaucoup beaucoup de choses qui mériteraient qu'on s'y attarde mais pour essayer de faire court ce qui est la défiance d'abord je crois qu'il y a près d'un million de citoyens qui figurent sur les listes électorales pour les municipales alors qu'on vous annonce 900 000 c'est ça c'est ça donc on nous expliquait qu'il y aurait une désertion générale un désintérêt massif pour la chance publique bon je constate que là la tendance n'est pas à la baisse mais là où c'est assez surprenant c'est que ce qui aujourd'hui semble-t-il emporte la conviction dans l'expression de nos compatriotes c'est de s'appeler liste citoyenne un peu comme si ça appelait liste ceci ou liste cela c'était salissant ou en tout cas que ça allait vers l'échec donc une liste citoyenne c'est grosso modo ça fait moins politique si je comprends bien donc comme c'est moins politique c'est plus pur donc c'est plus c'est plus attirant qu'une liste qui serait qui donnerait un signal un signal d'engagement sur sur ce qui peut vous avez insisté sur les freins à l'engagement et je vais retenir un des éléments c'est sans doute les enjeux de mobilité notamment pour les plus jeunes parce que j'ai lu plusieurs articles suite au livre que vous avez publié où vous dites il faut arriver il faut rendre visible finalement une nouvelle catégorie de jeunes ou de populations pour que dans la carte mentale des inégalités c'est comme ça que vous l'exprimez je crois on ait bien à l'esprit qu'il y a des choses singulières enfin il y a des obstacles particuliers alors précisément les enjeux de mobilité toutes ces questions là et moi je suis content que la loi dite l'homme la loi sur les mobilités qui a été votée sous l'impulsion de madame Borne justement fasse en sorte que ce soit les collectivités qui puissent être autorité organisatrice de transport se saisir de cela et faire qu'avec la granulométrie la plus fine on puisse se saisir de ces questions de transport ça me paraît quelque chose de fondamental en vérité sinon on tombe dans ce qui a été appelé l'assignation en résidence parce qu'on est immobile donc si on est immobile on ne peut pas aller vers les autres s'engager ou autre c'est un frein sans nul doute mais je crois aussi que j'ai vu à l'oeuvre moi dans cette région du centre Finistère centre Bretagne que j'habite qui était promise donc à la dépopulation générale enfin on nous expliquait que c'était l'endroit quand même qui n'avait aucun avenir etc mais sauf que c'est peut-être un réflexe de pauvre mais les élus je n'en étais pas à l'époque je suis à l'aise pour le dire se sont retroussés les manches ont vraiment travaillé sur cette idée de projet de territoire ont été ont créé ce qu'on appelle aussi des conseils de développement c'est-à-dire que la loi récente vient d'amoindrir parce que ça embête les élus bah oui c'est fait pour d'ailleurs donc ça aurait été pas plus mal de les conserver je trouve dans leur capacité et cette notion de pays qui avait été prise dans la loi voinée pour ceux qui s'en souviennent les pays au sens de la loi voinée le pays du centre-ouest Bretagne donc où je vis a été le premier pays au sens de la loi voinée et pour une fois c'est un territoire qui avec un projet de territoire était éligible à une fraction du contrat de plan entre l'état et la région ce qui a tout changé parce que ça a véritablement mobilisé les acteurs dans ces conseils de développement ont retrouvé syndicats les entrepreneurs les citoyens qui avaient envie de venir s'en mêler et bien quoi qu'on en dise ça donnait une certaine énergie ça faisait émerger les priorités qui étaient ressentis et ensuite qui étaient objectivés dans le territoire et même si c'était les élus qui in fine faisaient les choix en tout cas ces choix étaient éclairés de par ces liens avec y compris quand j'ai dit les associations les petites associations pas forcément les grandes choses donc et bien ce territoire qui a bénéficié de fonds européens massifs leader 1, 2, 3, plus enfin etc et bien toutes les prédictions qui étaient annoncées dans la presse quotidienne régionale pendant des décennies se sont trouvées quasi invalidées je ne dis pas que c'est Byzance mais enfin la barre a été redressée l'attractivité a été renforcée le niveau le taux d'équipement public a fortement augmenté sur ce territoire ce qui participe de son attractivité ce qui fait que y compris dans ces secteurs au collège et au lycée les résultats sont bons le développement c'est le sujet qui vous intéresse beaucoup la jeunesse est armée en quelque sorte pour aller vers son avenir vers son choix pour maîtriser son destin comme on le disait donc si vous voulez moi je ne suis pas un désespéré de l'action publique à condition que véritablement on s'en saisisse et que les citoyens s'en saisissent alors il faut sans doute créer les espaces pour qu'ils viennent et puis il faut aussi parfois rudoyer je suis d'accord ça s'apprend mais enfin il faut aussi dire il faut venir vous impliquer si vous le souhaitez etc et vous avez raison de dire aussi que il y a sans doute et je dirai votre rapport avec intérêt mais il y a sans doute cet apprentissage de l'investissement dans la vie sociale et civique qui doit être fait après il y a quelque chose qui me frappe évidemment c'est que ce qui aujourd'hui là je n'ai pas cette expertise pour le développer je vais dire un lieu commun pardon mais ce qui permet quand même le développement la promotion sociale etc c'est quand même de plus en plus dans notre société le réseau il y a ceux qui ont et il y a ceux qui n'ont pas même déjà en troisième pour chercher un stage pour un enfant de troisième il y a des familles qui n'y arrivent pas ou très mal il y en a d'autres pour qui c'est simple comme bonjour parce que il y en a qui ont des réseaux il y en a qui n'en ont pas et c'est ce capital social ou ce capital relationnel qui en effet est beaucoup plus éloigné lorsqu'on est en zone rurale ou dans des petites communes parce que bien souvent les activités sont concentrées dans les plus grandes villes dans les métropoles etc et parfois par conséquent les réseaux fonctionnent mieux si je puis dire mais pas pour tout le monde non plus d'ailleurs précisons-le enfin en tout cas il y a un problème d'accès à ces réseaux de capacité à avoir le bon conseil au bon moment la bonne rencontre au bon moment qui permet d'eux etc et je crois que c'est cette mobilité sociale cette interpénétration d'un certain nombre de mondes qui permet les choses j'étais frappé d'un exemple que vous donnez où je crois que c'était une jeune fille qui était excellente à l'école en toute matière scientifique etc et un de ses professeurs lui suggère d'envisager de faire médecin et la personne dit non mais ça c'est pour les grosses têtes enfin c'est pour les têtes quoi grosso modo elle s'imaginait peut-être capable d'être infirmière mais pas d'être médecin c'est-à-dire il y a une intéro intériorisation voilà merci intériorisation au fond de l'incapacité à se projeter dans quelque chose qui paraît réservé justement à une élite à ceux des villes à ceux d'ailleurs comme si un excellent élève de tel ou tel endroit de France ne pouvait pas avoir pour lui-même les ambitions et puis évidemment on n'est pas naïf non plus il y a le frein matériel c'était aussi des exemples où on se dit finalement je vais rester là où je suis parce que là il y a la formation d'infirmière tandis que si je dois aller faire médecine c'est dans une grande ville donc il y a des questions de loyer il y a des questions de mobilité il y a des questions de financement c'est une famille sur deux en France aujourd'hui qui peut financer un logement étudiant donc voilà tous ces sujets-là existent réellement pendant le grand débat qu'avait organisé le président de la République moi j'ai été confronté à cette question précisément en presqu'île de Crozon qu'on ne connaît que par sa beauté je peux dire mais où des des personnes qui avaient un travail qui avaient des enfants qui travaillaient très bien chacun avait un emploi on va dire convenable qui n'était pas qui ne rémunérait pas beaucoup beaucoup enfin qui permettait de bien vivre et ces personnes m'ont dit notre équilibre familial va être complètement chahuté parce que un des enfants et on en a un qui réussit donc il va devoir aller à Brest donc il faut prendre un logement il faut prendre et ça on n'y arrive plus et si le second veut faire ça dans deux ans alors ça on ne saura pas faire et donc évidemment que le lieu où on habite du coup devient à un certain moment une forme de handicap puisqu'on n'est pas capable de financer là où il faut que les enfants aillent se former et acquérir leur métier donc ces enjeux de logement de mobilité etc. ne sont pas des sujets justement techno ou annexes ce sont des sujets du réel qui sont des sujets du réel et qui me semble-t-il justement si véritablement il y avait une capacité de prendre en compte ces problèmes tels qu'ils se posent par les élus locaux qui auraient la main là-dessus pour répondre au mieux aux besoins des populations avec justement ce débat permanent dans les conseils de développement conseils citoyens peu importe le nom il me semble qu'on aboutirait à des choses une action publique plus raisonnée plus efficace et mieux identifiée et j'ai envie de dire qu'il y a des endroits témoins où ça fonctionne et où ça a fonctionné donc c'est pas c'est pas mais là encore pas en disant voilà ce qu'il faut que vous fassiez ça c'est crétin c'est voilà des pistes qu'il nous faut explorer ici à la sauce bretonne ici à la sauce franco-rontoise ou provençale ou selon comment les choses sont configurées et ne pas croire que l'on peut cloner ici ou là ce qui fonctionne ou ce qui ne fonctionne pas d'ailleurs et j'en terminerai parce que moi aussi je suis bavard je note dans le livre que quand le conseil d'état fait le bilan de l'expérimentation il y a 286 expérimentations il y en a 2 qui sont le fait des collectivités locales pourquoi ? parce que bien souvent la crainte c'est qu'ensuite il faut tout généraliser pourquoi en France voudrait-on que l'on dise quand quelque chose qui est expérimenté qui fonctionne bien alors on le généralise ben surtout pas on le laisse faire ceux qui ont envie et on fout la paix aux autres qui inventent autre chose s'ils en ont envie ou qui expérimentent autre chose donc finalement l'inhibition pour expérimenter et faire perdurer quelque chose qui marche elle est que finalement il faudrait que ce soit généralisé et bien entendu ensuite au parlement il y a des oppositions qui disent on ne veut pas de ça qu'il soit imposé pour tous on a récemment vécu je prends un exemple concret la gestion régionalisée du Pinel vous savez l'avantage fiscal pour des donc en Bretagne le président du conseil régional a proposé qu'il y ait une gestion régionale du Pinel c'est à dire que la conférence territoriale avec les élus locaux disent pendant un an on va l'appliquer dans le nord de Saint-Malo dans le sud de Brest etc et on va faire que ce dispositif s'applique différemment et qu'on ne dise pas pour toujours voilà où c'est songez que le premier ministre était d'accord le président de région s'est battu pour ça on signe un contrat ok mais il a fallu qu'on prenne quand même une loi il a fallu dans la loi de finances faire un amendement dédié qui dise bon ben ça d'accord vous avez le droit de le faire c'est quand même un peu fou de se dire que alors qu'il y a un accord de l'Etat et de la région que c'est pertinent c'est avéré par exemple il faut prendre une mécanique qui prend donc il me semble qu'à l'inverse si on laissait ces expérimentations se faire et qu'il y a un texte législatif balai en quelque sorte qui vienne ratifier ces initiatives prises de concert entre l'Etat et les collectivités et les citoyens on irait beaucoup plus vite on serait plus réactif et sans doute qu'on serait plus mieux en réponse aux enjeux identifiés dans chaque territoire alors à vous maintenant à la sauce Jean Jaurès donc des questions je pense que vous en avez à ce moment vous me faites un petit un petit signe je vous donne la parole tout de suite après ça marche un tout petit instant en soulignant une chose parce qu'on était plutôt avec un regard un peu pessimiste sur l'Etat de la démocratie et sa singularité par rapport à la situation de nos homologues il y a peut-être deux chiffres un qui a été cité et l'autre qui ne l'a pas été qui témoigne de cette volonté d'engagement aussi qui existe dans le pays ce chiffre de 900 000 citoyens qui sont candidats aux élections municipales là pour le coup quand vous évoquez ce chiffre là avec nos amis britanniques ou nos amis allemands ils vous regardent tous absolument éberlués ça veut dire que vous allez avoir en gros 2, 3 peut-être 4% des votants qui seront des candidats à part quand on est en 6ème pour le conseil de classe il y a peu de moments où on trouve des situations comme celle-là et l'autre chiffre qui n'a pas été évoqué qui était ce matin dans le Figaro que j'attendais était de savoir quel était le pourcentage de maires sortants qui se représentaient c'est un chiffre que j'attendais parce que peut-être que vous aviez noté il y a quelques mois il y a peut-être un an une enquête avait été faite auprès des maires et la moitié d'entre eux disaient qu'ils hésitaient à se représenter que c'était trop dur bon malgré tout à l'approche du scrutin on est repassé à 70% et c'est un signe qui est intéressant alors j'ai été moi-même trop long essayez de ne pas suivre totalement le mauvais exemple que nous avons donné les uns les autres et d'être aussi brefs que possible dans votre question ça va marcher ça va marcher très bien monsieur le président de l'Assemblée nationale je suis tout à fait d'accord avec ce que vous avez dit donc ce n'est pas la peine de s'apesantir là-dessus j'ai deux questions qui prennent 20 secondes et vous êtes autorisé à me répondre en deux minutes la première question c'est est-ce que vous sentez depuis la nouvelle majorité de 2017 une impulsion par rapport à tout ce que vous avez dit et deuxième question à votre avis pour arriver à quelque chose qui rentre et qui correspond à ce que vous prenez il faudrait combien de temps alors je vous propose peut-être de prendre s'il y en a une ou deux autres questions mais là je peux répondre vite est-ce que vous sentez une impulsion non c'est pour ça que je la donne voilà et que j'espère bien la faire prospérer voilà et combien de temps ça dépend de quel sujet on parle mais sur les fameux pourquoi pas pourquoi ne pas plutôt que que je cite il me semble qu'il y a des choses qui peuvent être faites rapidement mais tout mérite d'être expertisé et débattu justement je ne veux pas arriver avec un truc en poche qui dit moi j'ai trouvé le je conserve ça doit être expertisé débattu parce qu'il y a peut-être des effets de bord que je n'ai pas anticipé mais si on s'en saisit il y a des collègues députés de la délégation de collectivité locale à l'assemblée qui vont s'y investir j'ai rencontré la ministre de la cohésion de territoire madame Gourault qui réfléchissait justement sur sa loi dite 3D et j'espère bien qu'on retrouvera quelques petits dans ce texte après expertise et départ alors on va continuer sur la droite avant d'aller sur la gauche Nicolas Bouillon qui est entre autres choses le directeur d'un des observatoires de la fondation de l'observatoire de l'expérimentation et de l'innovation locale voilà c'est justement sur ce point je voulais remercier le président justement d'avoir mis une certaine à leur exergue justement sur cette idée parce qu'on peut penser et quand on vous lit et quand on vous écoute on peut penser qu'il y a une diction assez forte entre les compétences entre le fait qu'on clarifie qu'on souhaite que les compétences soient plus claires et que vous souhaitez en même temps qu'il y ait une liberté plus forte ce qui veut donc dire que si les compétences ne sont pas les mêmes dans un département ou dans un autre département ou dans une région ou dans une autre région ça risque de ne pas être très simple pour leurs citoyens français et justement la manière de dépasser cette contradiction c'est justement l'expérimentation et pour être un peu plus alors le polémique parce qu'il faut bien l'être une fois comment vous pouvez réagir au fait que quand des départements il y a en janvier 14 départements qui ont proposé un texte de loi pour qu'il y ait une expérimentation sur le revenu de base qu'on puisse expérimenter dans ces départements le revenu de base il y a eu un refus du groupe majoritaire et donc qu'on n'a pas pu mettre en place il n'a pas pu se mettre en place ce qui répond à ce que vous souhaitez Merci alors peut-être Michel Debout Oui Monsieur le Président vous venez d'insister sur le rôle de l'engagement citoyen et je me demandais pourquoi vous voulez remettre en cause le Conseil économique social et environnemental qui est le lieu justement de l'expression des citoyens engagés et pourquoi en même temps vous avez l'air d'attacher de l'importance au tirage au sort des citoyens alors que c'est pour moi l'exact inverse de l'engagement et puis deuxième idée vous avez dit que vous avez critiqué un peu les listes qui se qualifiaient de citoyennes en regrettant un peu qu'elles ne s'intitulent plus si j'ai bien compris socialistes de droite RPR etc mais est-ce que vous ne pensez pas que votre mouvement à lui-même disons d'une certaine façon encourager la disparition des partis en tout cas vous avez largement critiqué les partis politiques qui sont pour moi la base de la démocratie française je vous remercie j'y vais ah oui bien je vais commencer par la fin pardon de vous dire que les partis politiques s'étaient mis dans un certain état en 2016 ils n'avaient pas besoin que nous soyons quelques-uns nous en occuper ils étaient tout de même des partis ou habitaient par des gens qui n'étaient plus d'accord sur rien d'ailleurs j'en veux pour preuve j'en veux pour preuve que je ne suis plus comme une société mais il y a quand même le point commun entre des candidats à la primaire socialiste c'est de ne plus être membre du parti socialiste Manuel Valls Benoît Hamon et François de Rugy ça c'est quand même pas moi qui l'ai fait enfin c'est pas nous donc si vous voulez si à un moment donné on a cette tête là bon vous avez à droite vous avez dans la même maison il y avait des gens comme Mme Kosciusko-Morizet et Mme Morano je ne vois pas bien qu'est-ce qu'ils ont en commun en vérité donc les choses se sont produites non pas parce qu'elles ont été causées les causes étaient là qui rendaient nécessaire tel a été en tout cas notre analyse mais qui peut être évidemment critiquée qui rendaient nécessaire de mettre à jour une offre politique nouvelle qui puisse rassembler des gens d'où qu'ils viennent donc c'était pas contre c'était avec ceux qui voulaient et permettez-moi d'ailleurs de dire que ce sont des gens de gauche qui ont fait ça et ceux qui ont fait le pari du dépassement c'était l'initiative des gens de gauche ne l'oubliez pas c'est quand même ça la réalité ah oui l'initiative du dépassement elle est prise par des gens de gauche qui créent En Marche et qui ensuite rassemblent d'autres je ne vous dis pas que tout est parfaitement fidèle aux origines si c'est ça le sens de votre question mais enfin soyons d'accord sur les origines c'est quand même ça la réalité ensuite alors là remettre en cause le CESE là il y a Maldon je pense parce que au contraire au contraire en venant tout à l'heure monsieur Bernasconi à chercher à me joindre justement parce que ce que nous voulons essayer de faire compte tenu que la réforme constitutionnelle un temps envisagée aura sans doute du mal à accoucher d'ici la fin du quinquennat du moins c'est ce que disent les observateurs en revanche il y a moyen sans doute de faire aboutir le texte organique qui est nécessaire à la fois pour que le CESE devienne le réceptacle c'est pas le joli mot mais le chapeau le la structure mère ou je ne sais comment il faut dire des multiples initiatives citoyennes ou de conventions citoyennes ou autres qui vont être prises de sorte qu'il y ait justement ces citoyens qui puissent travailler avec ceux qui sont au CESE soit parce qu'ils représentent des syndicats donc au contraire et j'espère justement qu'on va pouvoir faire aboutir cela très vite parce qu'il y a un enjeu pour le faire vite donc loin de moi enfin pour ce qui me concerne et je pense aussi de mes amis politiques de mettre en cause cela le tirage au sort j'ai lu beaucoup de choses qui disent que c'est très bien et moi je ne vous cache pas que culturellement je suis éloigné de ça c'est personnel ce que je dis mais on me dit ça se justifie parce qu'au moins ça donne la parole enfin on connaît tous les argumentaires moi je suis un peu sceptique comme ça mais enfin on va bien voir ce que ça peut donner d'ailleurs on a quelques idées de ce que ça donne et qui n'est pas très rassurant pour le coup c'est que des personnes qui observent les travaux de la conscience citoyenne disent au fond tout ce qui vient de l'état je ne parle même pas des élus des élus de l'état des institutions y compris même de laboratoires de recherche enfin de sociétés savantes ou autres est frappé du soupçon et à l'inverse ce qui provient d'organisations non gouvernementales militantes de préférence est perçu comme étant beaucoup plus à priori plus honnête finalement plus sincère ensuite sur sur oui les expérimentations et innovations locales que je me suis interrogé au fond moi je pense que l'intérêt ce n'est pas tant que comme citoyen on sache qui fait quoi pourvu que ce soit fait et que l'on puisse s'identifier si ici c'est une collectivité qui se saisit de tel sujet de telle compétence c'est très bien si c'est l'état qui décide d'apporter la réponse à un certain nombre ou même chose dans un autre coin de France moi ça ne me gêne pas cela je pense qu'il faut qu'il y ait beaucoup de fluidité pour savoir qui veut se saisir de quoi et où ce qui me paraît le plus important sur le revenu de base telle que les choses ont été en effet présentées à l'époque l'idée ça a été de dire et ça va se faire d'ailleurs ça a été de dire qu'on ne va pas le laisser partir comme ça il faut qu'on d'abord il faut qu'on soit clair sur les financements il faut qu'on soit clair sur qu'est-ce que ça fusionne comme différentes allocations ou prestations qui aujourd'hui sont données qui le gère est-ce que pour le coup ça c'est recentralisé ou ça ça reste en l'occurrence départementale bref toutes ces questions liminaires enfin liminaires si j'ose dire n'ayant pas été posées n'ayant pas de réponse on n'a pas jugé très fiable de laisser partir ce qu'on appelle une expérimentation qui ensuite serait devenue clairement une revendication en disant maintenant qu'on fait on continue donc ça ne me paraissait pas assez solide j'avais vu j'avais ah oui Steve Durand pardon excusez-moi j'hésite à proposer cette question parce que c'est à la marque de votre livre et ça me paraît être au cœur du problème démocratique que nous avons c'est-à-dire une sorte de presque de désaveu de la population par rapport aux institutions et notamment à l'institution parlementaire les gilets jaunes par exemple on voit bien ce qu'il y a derrière et je voudrais vous poser cette question qu'est-ce que vous pensez du fait que au fond la majorité parlementaire aujourd'hui ne représente pas la population parce que et donc qu'elle est qu'elle n'est pas qu'elle n'est pas reconnue par les citoyens parce que le président de la république quand il est élu est élu et minoritaire puisqu'au premier tour il ne recueille qu'une minorité de la population le second tour le second je ne dis pas l'actuel et que la majorité parlementaire qui suit notamment à l'Assemblée nationale je parle de l'Assemblée nationale étant dans la foulée de l'élection présidentielle est pléthorique par rapport à ce qu'est l'opinion de la population il y a un vrai problème de représentativité donc je vous pose cette question est-ce qu'il n'y a pas à réfléchir pour vraiment retrouver cette représentativité cette confiance des citoyens dans la démocratie parlementaire à revenir sur le quinquennat mais surtout sur ce qui a été l'inversion du calendrier c'est-à-dire le fait que l'élection législative soit juste après l'élection présidentielle c'est peut-être un peu technique je le dis du temps plus que c'était une disposition qui est venue d'un gouvernement que par ailleurs je soutenais c'est une loi que j'ai votée donc je voilà mais nul n'est parfait alors je vous propose de rester sur la gauche de prendre trois questions d'un coup donc je vous demande d'être bref si vous pouvez mademoiselle madame monsieur et monsieur après oui bonsoir je me présente Gloria Fataki donc monsieur le président de l'assemblée nationale vous avez mis l'accent sur les mesures sur la mesure de l'impact territorial tout à l'heure et des territoires divers donc moi j'habite la commune de Sceaux dans les départements des Hauts-de-Seine où il y a un grand écart en fait de revenus ce qui ne me permet pas en fait d'accompagner au mieux les populations les plus défavorisées de la commune sachant que la commune n'est pas reconnue comme étant des quartiers politiques de la ville et donc la question que je me pose aujourd'hui c'est comment lutter contre la marginalisation des jeunes qui sont justement de l'autre côté on va dire du miroir et comment éviter le décrochage scolaire comment les accompagner au mieux sachant que c'est une ville assez aisée mais il y a quand même avec 25% des HLM donc comment gérer ce genre de situation merci bonsoir Robert Gominet je suis donc merci pour cette présentation je voudrais savoir donc moi je partage aussi cette logique de redonner du pouvoir au territoire en passant sur les coopérations entre les associations la société civile les entreprises les pouvoirs publics je vais faire très vite il y a les PTCE enfin voilà il y a plein d'organes d'organismes qui se développent les fondations aussi qui travaillent beaucoup avec des associations pour développer des projets de territoire je voudrais savoir dans votre livre est-ce que vous abordez aussi ce côté un peu moins enfin voilà cette dimension conceptuelle qui se rapproche du bien commun de reconsidérer aussi au-delà de l'impact que peuvent avoir des projets de territoire la réappropriation qu'on peut avoir du territoire et je prendrai l'exemple des ressources naturelles l'exemple de la ville de Vittel avec l'exploitation d'une ressource naturelle de l'eau par Nestlé est-ce que dans cette logique votre titre c'est nos lieux communs est-ce que vous avez aussi une réflexion qui porte sur la façon de reconsidérer l'espace et le territoire communs merci troisième quatrième question brièvement aussi si vous pouvez bonsoir monsieur le président Robert Poitipangou je vis aux Ulysse il y a un élément très important que j'ai suivi c'est effectivement l'enfant le parent les parents ont l'enfant à la maison de la maternelle jusqu'en terminale ça fait sur un total de 16 ans 16-17 ans or après le bac l'enfant est obligé de sortir et sur 200 km 600 km le chef de l'état a pour mission première qui s'est fixée l'emploi il résout le problème de l'emploi mais il s'avère qu'effectivement le déplacement de l'enfant après le bac est un épineux problème est-ce que ce n'est pas à l'état qu'il revient de décider ou de faciliter l'implantation des universités dans les 50 km après le bac calorea de telle sorte que les enfants puissent rester auprès des parents jusqu'à l'âge de la licence minimum sinon pourquoi pas master 2 donc développer les universités et ramener les universités dans les 50 km au plus 100 km de la terminale merci merci alors est-ce que vous pouvez donner le micro pour une question très brève à votre voisin voilà dernière question de cette bonne soirée j'aurais une question alors très brève pour le coup on a parlé de l'idée de faire de faire travailler en écosystème de redonner vie un petit peu au récit territorial et j'aurais aimé savoir tout simplement quel était selon vous le rôle de l'entreprise dans tout ça bon alors d'abord moi je n'ai pas réponse à tout je vous le dis tranquillement je ne me sens pas capable de répondre avec pertinence et profondeur à toutes ces questions je pourrais juste vous donner au moins comment je sens les choses parce que c'est ma contribution d'abord sur ce que a dit à l'instant Yves Durand c'est vrai que c'est vrai que nous avons sans doute commis une erreur sur le quinquennat et l'inversion du calendrier moi je n'étais pas parlementaire à l'époque mais j'ai mes militants socialistes c'est vrai que moi je vous avais cité François Mitterrand vous avez bien fait parce que c'est pour lui que je me suis engagé c'est pour ce qu'il m'a inspiré quand j'avais 17 ou 18 ans mais je trouvais que la fin du quinquennat c'était quand même ça venait faire du président de la république non plus un gardien des institutions qui était au-dessus de la temporalité du pouvoir législatif ce qui permettait des cohabitations enfin ce qu'on avait connu avec François Mitterrand ce qui a d'ailleurs permis sans doute sa réélection un test pendant les cohabitations un test en grandeur nature je veux dire ce que pouvaient être des forces alternatives à ce qu'il faisait et il me semble que l'on a transformé on a dépiedestalisé la fonction présidentielle et finalement soit il fallait changer totalement de régime ça peut être toujours un choix mais à conserver ce régime sans doute qu'il aurait fallu permettre au président de garder cette fonction arbitrale qu'il n'a plus tellement aujourd'hui parce qu'au fond il est vécu par les français comme le chef de la majorité et ensuite on se demande à quoi sert le premier ministre au milieu de ça donc ça crée effectivement une forme de malaise et ensuite j'avais pas compris au début l'intervention du collègue mais j'ai compris ensuite sur le fait de dire la représentativité des citoyens c'est vrai que les français par cohérence envoient une majorité conforme la couleur si je peux dire du président qu'ils viennent de choisir disant je ne veux pas avoir élu un président et pas lui donner les moyens de gouverner mais de fait l'inversion du calendrier amplifie considérablement cet effet là et donc en effet on peut ensuite avoir le sentiment sans dire que les parlementaires ne sont pas légitimes ils ont été élus démocratiquement parce que parfois il y a des confusions qui sont faites même si le thème doit être abordé mais qui font qu'au fond il y a une phase électorale qui est puissante qui est assez brutale qui est concentrée ensuite sur un temps de mandat qui est raccourci avec un désordre institutionnel entre qui gouverne quoi et cela crée un certain nombre de carences et d'ailleurs observons que depuis qu'il n'y a plus le septennat ça n'a pas porté chance au président quinquennot puisque les français n'en ont pas gardé un deux fois alors je n'en fais pas une règle générale je ne suis incapable de l'analyser en termes de portée je fais juste observer ce qui est facile à observer pour le passé mais on voit bien que la fonction présidentielle s'use plus vite et confrontée à l'urgence qui est une dictature qui fait que la fonction la gestion du temps la gestion des rythmes internationaux de la république sont différents donc oui alors le problème ensuite si je puis dire c'est que corriger cela je ne sais pas je n'arrive pas à discerner dans un horizon lisible quand on pourrait s'y attaquer parce que je ne suis pas certain que ce serait largement partagé dans les partis politiques parmi les citoyens il y aura un vrai travail j'ai récemment lu une note de Jean-Pierre Chevènement là-dessus qui dit il faut faire 6 ans et 5 ans il explique pourquoi 7 c'est trop 5 pas assez mais c'est quelque chose à réfléchir sur sur les madame disait sur les mesures de l'impact territorial ce que vous disiez sur Sceau c'est à dire au fond quand quand dans une ville qui n'est pas réputée être assez pauvre pour bénéficier de mesures particulières mais qui néanmoins sont sains à des quartiers qui le sont c'est ça que vous dites comment s'opère ce distinguo et comment s'opère la solidarité là je ne sais pas bien vous répondre parce que je n'ai pas à l'esprit exactement comment le ministère de l'éducation nationale détermine les différents quartiers pour décider que oui c'est ça les quartiers politiques de la ville mais justement ce que dit madame c'est qu'il y aurait peut-être une distinction à faire entre la ville et la situation donnée ça je ne sais pas vous répondre précisément je vous le dis comme c'est mais sans doute que le critère premier devrait être ce qui se passe dans les écoles et les résultats qui se produisent ou la vie des élèves plus que simplement l'orientation géographique sur les ressources naturelles oui c'est ça mais là vous avez un expert je l'ai connu à l'Assemblée il connaît ça très bien madame madame je dis là vous avez un expert voilà bon sur nos biens communs alors deux choses moi quand j'étais militant socialiste j'ai toujours signé enfin je me suis battu dans les motions les contributions qui militaient pour que l'eau soit nationalisée voilà et d'ailleurs c'était dans beaucoup de motions mais je constate que ça n'a jamais été fait je n'ai pas changé d'idée je n'ai pas changé d'idée là-dessus je mesure que ce n'est pas tout à fait dans l'air du temps mais je trouve que c'est un un combat qui mérite d'être mené et sur ce point là je n'ai absolument pas changé je n'ai pas changé d'idée sur ensuite plus largement les biens communs nous avons nous avons eu une réunion qui est passée assez inaperçue on a fait ce qu'on appelle à Brest puisque c'était en France cette fois un G7 parlementaire c'est-à-dire les présidents d'assemblées d'Amérique du Japon d'Italie de Grande-Bretagne de France et d'Allemagne et justement nous avons fait une déclaration commune mais on va me dire ça n'a pas une grande portée enfin ça a le mérite d'exister puisque ça n'avait jamais été posé en ces termes et c'était la première fois qu'il y a eu une déclaration commune des sept présidents d'assemblée pour considérer que notamment les océans alors ça rejoint un peu l'eau enfin les mers et les océans soient justement considérés comme des biens communs de l'humanité et que par conséquent leur exploitation sous toutes ses formes fasse l'objet justement de réflexion commune il y a une négociation qui commence à l'ONU là au mois de mars sur ce thème là il y a un député enfin un député il y a 130 députés de toute sensibilité d'ailleurs qui porte un projet de résolution que je vais essayer de faire aboutir assez vite c'est le député Pain qui porte ça le député Morvillanais du Modem mais il y a des députés socialistes et autres qui et de droite qui ont signé ça aussi et de la majorité évidemment pour inciter le gouvernement français à s'engager sur cette voie lorsqu'il sera question de cette affaire à l'ONU voilà ensuite monsieur vous savez Alphonse Allais aurait aimé que l'on construise les villes à la campagne mais construire les universités partout près près des bon c'est difficile mais cela étant cela étant le gouvernement expérimente en ce moment c'est Mme Vidal qui porte ça voilà c'est ça c'est à dire que pour parler de Bretagne c'est la région que je connais le moins mal mais par exemple à Pontivy qui est une région relativement enclavée on veut dire enfin tout est relatif et il y a un autre site en Bretagne puis il y en a un peu partout en France il y a des sortes d'espaces de co-working si on peut dire à partir desquels on peut recevoir les cours de l'université c'est à dire en téléconférence en visioconférence et où on peut donc bénéficier des enseignements alors évidemment l'intérêt c'est que ça évite de bouger mais l'inconvénient c'est que ça évite de bouger c'est à dire que de fait ça répond à un souci matériel financier alors c'est une expérimentation justement je ne sais pas comment elle va être ensuite évaluée invalidée ou confirmée on commence dans cette affaire là et on verra bien ce que les uns et les autres en retiennent bon mais voilà c'est un élément de réponse à certaines situations mais c'est aussi tout de même empêcher cette mobilité qui permet de découvrir d'autres personnes des camarades des réseaux on en parlait tout à l'heure d'avoir des expériences différentes ça assigne un peu la résidence si je puis dire si je puis me permettre je pourrais avoir un peu travaillé sur la question pour le rapport je pense que ces campus là ils n'ont de sens probablement que si on les adosse ou si on leur adosse un certain nombre d'incitations à la mobilité par ailleurs d'incitations à faire des stages dont vous parliez tout à l'heure de rencontres avec des professionnels s'il y a un gros pan orientation insertion professionnelle et mobilité qui ne coûte par ailleurs pas grand chose qui est adossé à ce dispositif là ça peut à la fois pallier les difficultés et notamment matérielles et permettre aussi à des jeunes qui dans des territoires isolés souvent ont une orientation par étape ça c'est le rapport à Zema Mathieu qui le montre très bien avec des jeunes qui sont fils d'agriculteurs par exemple et qui n'iront peut-être pas tout de suite faire une école d'ingénieurs mais qui passeront par un BTS puis par d'autres étapes avant d'aller plus loin ça leur permet de franchir un certain nombre d'obstacles chez eux avant peut-être de bouger dans un certain temps merci est-ce que tu veux dire un mot David ou c'est bon alors parce que ma mission ma mission principale est de qu'on commence et qu'on termine à l'heure avec la parole circule donc nous devons terminer à 45 il est 42 donc ma mission a été à peu près accomplie je suis confus j'ai vu qu'il y a encore quelques mains qui se lèvent donc des frustrations mais c'est un peu inévitable je voulais tous vous remercier d'avoir d'avoir été présents ceux qui sont non pas ici mais qui sont devant leurs écrans et qui aujourd'hui sont de manière générale quand il y a 50-60 personnes dans la salle il y a 3-4-5 fois plus maintenant de personnes qui regardent nos débats devant leurs écrans donc je les salue aussi vous remerciez David et Salomé et puis surtout vous remerciez monsieur le président d'avoir été présent et d'avoir vous été livré à ce jeu de questions à bientôt pour vous tous dès demain dès demain puisqu'il me reste une minute je vous invite à revenir pour ceux qui ne l'ont pas noté nous recevons Célia Belin qui a publié un livre qui est absolument passionnant sur les démocrates américains qui s'appelle des démocrates en Amérique qui vient et ce n'est évidemment pas un hasard deux jours après le super Tuesday et qui va nous éclairer sur les débats qui traversent le parti démocrate et puis je l'espère sur ce qui va se passer jusqu'à la fin de cette primaire et au-delà voilà merci beaucoup à vous tous merci à vous merci Merci.